Hello, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vendredi DIY. J'espère que vous allez bien, je crois que c'est le numéro 5 mais j'en suis pas sûre. Au bout de 4, 5 je ne sais plus compter, c'est la gata hein. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est vendredi, je suis un peu HS parce que cette semaine c'était un petit peu chargé niveau boulot mais en fait ça va. J'ai bien dormi cette nuit, tout va bien. Vous vous en fichez mais bon moi je suis contente. J'ai l'impression d'être un peu plus en forme et d'avoir un peu plus la pêche. Il faut dire que j'ai repris un petit peu le sport, la course à pied et tout ça m'a fait du bien et ça me fait du bien de me bouger en fait tout simplement. Et voilà. Sinon il y a un petit truc c'est qu'il y a le rhume des foins en ce moment et voilà. Donc c'est pour ça que je me suis pas maquillée les yeux. J'évite parce que j'ai tendance à avoir des boutons dans les yeux à ces périodes là. Donc vous aurez juste du rouge à lèvres et j'adore ce rouge à lèvres. Je ne sais plus quelle marque c'est. Mais je l'aime beaucoup voilà. Donc vous aurez du rouge à lèvres. Et j'ai mon chat qui me regarde dehors et me dit à qui elle parle. Mais oui mais je parle à ma caméra. C'est à ça que se réduit ma vie mon chat. Bon. Passons à ce qui nous intéresse au podcast. Alors qu'est-ce que j'ai terminé cette semaine ? Alors figurez-vous mais bon je pense que si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être vu. J'ai enfin fait de la couture. Ouiiii. J'ai cousu mes serviettes de table. Je vous mets une petite photo parce que je ne vous les amène pas. Il y a quatre tissus qui étaient découpés, repassés depuis longtemps et qui n'attendaient qu'à être cousus. Je suis super contente. Mes garçons ont du mal à se débarrasser des anciennes serviettes. C'est terrible. Ils sont hyper matérialistes. J'aimerais tellement pouvoir toutes les virer et passer à des nouvelles. Mais non, on a enlevé quelques unes mais pas d'autres. Je vous assure. J'ai aussi fait dans ma lancée des housses, des nouvelles housses pour mes chaises de jardin. Et en fait ça faisait longtemps je me disais il faut qu'on puisse s'asseoir un peu mieux dans notre petite cour. On a une petite cour à l'extérieur. Et on a laissé housses que déjà j'avais refaites parce que c'était des chaises... des chaises... de quelle marque ? C'est pas Ikea... bref... c'est pas grave. Si je retrouve, je mettrai. Donc ces chaises au départ, elles étaient avec un autre tissu que j'avais du coup changé. C'était avec un tissu blanc ou beige. J'avais déjà cousu avec un tissu un peu plus jaune, ce qui était assez fun. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé dernièrement. Je me suis dit j'ai ce tissu rayé. Et au départ j'avais prévu de faire autre chose avec quoi ? Je ne sais plus. Mais bon, en tout cas j'y ai pensé. J'ai fait le rapprochement. Je me suis dit c'est maintenant. T'es sur ta lancée de la couture. Ta machine, elle tourne bien. Allons-y. Donc je me suis un peu réconcilier avec ma machine. Qui en ce moment a besoin d'être révisée. Voir j'ai besoin d'en acheter une nouvelle. Et c'est vrai que du coup ça me freine pour tout ce qui est couture. Et pourtant j'ai très envie de me remettre à la couture. Notamment pour la boutique. J'ai envie de vous proposer des choses. Mais je ne le fais pas. C'est aussi une question de temps. C'est ce que je vous l'expliquais. On ne peut pas tout faire. Et donc c'est la couture que je choisis de ne pas faire. Mais c'est vrai que quand le beau temps arrive, j'ai plus envie de coudre. Là, j'ai très envie de me faire une robe. D'ailleurs j'ai un patron de République du Chiffon, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Si je le retrouve, je le mettrai aussi. Donc c'est une robe avec, vous savez, plusieurs volants en dessous. Et je n'ai pas le tissu, je pense. Il faudrait que je regarde si j'ai de quoi faire pour m'en faire une. Parce que concrètement, c'est ce que je voudrais me coudre. J'ai aussi une envie de me coudre des chouchous pour les cheveux. Et voilà. Il y a une personne aussi qui m'a demandé de refaire des carrés démaquillants pour la boutique avec une petite trousse. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc pourquoi pas. Peut-être que la couture va rejoindre mon atelier un peu plus. Et je regarde là, parce que là, j'ai à nouveau une pile de réparation. Ça me désole. J'ai toujours l'impression, mais en même temps, c'est pas que ça me désole. Vous avez vu le soupir, c'est que c'est sans cesse en fait. Et puis en fait, comme mon atelier est petit, tout de suite j'empile, j'empile. Et il y a toujours un moment, du coup, c'est le bordel. Donc ce que je voudrais ce week-end, ça serait bien que je puisse m'en occuper. Voilà. Et puis, voilà. Donc j'ai fait quand même de la couture. Sinon, j'ai rien fini d'autre. En même temps, le tricot, ça prend du temps. Et du coup, on va passer tout de suite à l'encours. Alors, mon encours, c'est le même que celui de la semaine dernière. Le top Sinon d'Andy Sutherland, qui est un petit top à tricoter en fingering, avec plusieurs options, notamment un dos tout en dentelle ou juste le haut du dos. Et soit en croque, soit plus long. Moi, j'ai décidé de faire la version avec la dentelle juste dans le haut du dos. Et certainement un peu croque. Et j'en suis là. Alors, comme je suis sur des aiguilles circulaires, un petit peu, avec un câble un peu court. Du coup, vous n'allez pas croire qu'on prend de choses. Mais je ne suis pas grave. Parce que je pense que très prochainement, vous le verrez terminé, on va dire. Puisque je vais faire une version assez courte. Le dos. Parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas bien la dentelle quand je l'ai montré. Et en même temps, elle n'est pas bloquée. Donc, ce n'est pas évident de l'avoir effectivement. Mais ce n'est pas grave. Parce que l'important, c'est que vous voyez comment j'avance. Donc ça, c'est le coloris strawberry. J'ai fait un point, d'ailleurs, sur tous les coloris strawberry que j'ai dans la base. Et j'en ai pas mal. J'ai mis une photo Instagram. Je vous la mettrai ici. J'ai pas mal de base. J'ai du BFL. J'ai du mérinonylon. J'ai du suri. J'ai du laine et lin. Tout ça en coloris punchy comme ça. Et je trouve que pour les beaux jours, c'est top. Et je pense que ce top avec ce rouge à lèvres, les gars, ça va être quelque chose. Et alors, je l'ai montré à mon fils. Je lui ai dit, mais sinon, il est joli. C'est joli ce que je suis en train de faire. Il a 13 ans. Et il me dit, ouais, c'est joli. Je lui dis, mais tiens, c'est moi qui vais le porter, ça. Tu me vois avec ça. Il me dit, c'est voyant, maman. Oui, on va voir ta maman. Voilà. Mais bon, je pense que ça peut être très sympa, je trouve, pour les beaux jours. Voilà. Et en plus, le fait qu'il y ait de la dentelle, là, l'air va passer en haut. Donc, c'est top. Et j'ai très envie de retricoter de la dentelle. Je vous parle pas tout de suite de mon prochain projet. Mais il y aura ta dentelle. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais là, j'en suis... En fait, il y a des petites diminutions. Donc, j'ai rassemblé le dos et le devant. Il y a des petites diminutions. Et ce qui est sympa, c'est que vous voyez, je trouve ça sympa. Je sais pas si vous allez les voir, les diminutions. En fait, j'en ai fait quoi ? Qu'une pour le moment. Mais elles se font de part et d'autre de quelques mailles qu'on met, qu'on identifie. Je vais pas y arriver à vous montrer. Comme le câble est court. Je vais essayer de vous montrer là. Ça, c'est des petits anneaux marqueurs que vous pouvez trouver dans la boutique. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, pour que vous le retrouviez. Parce qu'il y a des petits pompons et des pampilles comme ça, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai mis une pampille parce que ça, c'est mon début de rang. Et après, j'ai mis des petits pompons bleu et blanc. J'aime bien. Voilà. Donc, en fait, on met... Il y a quelques mailles là. Et on va faire les diminutions de chaque côté. Ce qui fait qu'on va avoir une bande, en fait, qui va rester comme des coutures. Je trouve ça trop cool. C'est des petits détails, mais c'est ça qui fait quand même la qualité d'un design, je trouve. Et voilà. Donc là, c'est extrêmement simple. C'est du jersey au kilomètre. J'ai presque fini mon premier écheveau. Donc là, c'est la base Merino Superwash. Et d'ailleurs, il y a du strawberry qui va arriver en Superwash dans la boutique très, très vite. Parce que j'ai fait l'étiquetage. J'ai enfin reçu mes étiquettes. Et j'en ai reçu plein, plein, plein. Donc, c'est trop cool. Et du coup, je vais entamer mon second écheveau. Vous voyez, il est beaucoup plus nuancé. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en boutique, en fait. Mais du coup, je vais, je pense, nouer les endroits où c'est moins teinté. Parce que je trouve qu'il est plus nuancé encore que celui-là. Donc, je n'ai pas vraiment envie qu'il y ait des marques. Là, je trouve que c'est assez joli. Je ne suis pas régulière. Du coup, vous voyez, il va falloir qu'on le bloque quand même. Parce que mon jersey n'est pas régulier. Ce qui est normal. Quand on tricote, la laine a toujours besoin de mon blocage. Je n'ai pas encore fait la finition. C'est un high cord autour du cou. Et voilà. Et je suis très contente. Et ce coloris me donne la pêche en ce moment. Il me donne envie de tricoter. Avec un peu de chance, la semaine prochaine, ce sera terminé, je pense. Parce que comme il va être court, je pense que ça va être terminé. Et donc, la semaine prochaine, vous verrez certainement un autre projet sur mes aiguilles. Pour peut-être que je fasse l'échantillon d'ailleurs. Et je ne sais même pas avec quelle laine je vais faire. Peut-être que je choisisse. Mais bon, je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine. Voilà. Je vous en parle après. Voilà mon encours. Et sinon, petite nouveauté. Dans la boutique, il y a donc des laines qui vont arriver. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai déjà mis en boutique. Donc, j'ai mis à jour la boutique ce matin. Avec déjà quelques coloris. Donc, je vous les montre vite fait. Parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je n'ai pas trop de temps à y consacrer. Mais je veux quand même le faire. Donc, allons-y. Donc, j'ai mis un petit peu de fig sur base Merino Superwash. Et je l'ai également mis en précommande. Parce que je l'ai fait sur pas mal d'autres bases. Notamment BFL et Merino Nylon. Mais je ne l'avais jamais fait sur Merino Superwash. Donc, c'est chose faite. Si vous intéresse, pour le moment, il n'y en a que deux. Mais en précommande, c'est tout à fait possible. Sur BFL. J'ai teint, ce que je n'avais jamais fait. J'étais étonnée d'ailleurs. Je pensais l'avoir déjà fait. Le coloris Christmas Tree. Et en fait, je l'ai fait parce que, pour moi, c'est le meilleur ami de Vendiver. Et je trouve que finalement, le coloris Christmas Tree, il peut marcher aussi toute l'année. Puisque c'est un vert que je trouve très très beau. Et qui peut soulever, en fait, relever le coloris Vendiver. Qui, lui aussi, peut très bien marcher pour le printemps. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va pleuvoir. Là, c'est en train de devenir très très gris. Il y a du Surissoie encore, un petit peu. Ici, on est sur le coloris True Blood. Et Charles. Charles, en fait, je vais vous le montrer parce que j'en ai mis. Ici, je l'éteins sur la base Merino Super Wash. Et du coup, dans le bain d'épuisement, j'ai mis le Surissoie. Et donc, ça donne un orangé un peu marron que j'aime bien. Voilà. Et aussi, j'ai à nouveau la base Merino Bamboussoie. Je vais être obligée d'allumer, je pense. Alors, c'est pas. Et j'ai éteint à nouveau du Jean. Coloris Jean. Donc, c'est un peu comme Jean. Coloris Blue Jean. Mais moi, je l'appelle Jean. Et il y a aussi... J'ai fait du Chupa. J'ai fait du Chupa sur cette base-là parce que j'étais trop contente de pouvoir à nouveau mettre la main dessus chez mon fournisseur. Et le coloris Chupa, c'est ce rose très pâle. Moi, il est un petit peu trop bleu. Il est plus rose que ça. Mais comme il fait gris, c'est un peu compliqué. Et il y a des petits Speckles marrons, kaki, orangés que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai fait du stock en tâches de figues. Je sais que vous l'aimez bien. Et déjà, dès que j'ai mis sur Instagram, il y a déjà plusieurs qui sont partis. Donc, je sais que vous l'aimez bien. Et dans le bain d'épuisement de Charles, j'ai fait du corail si ça vous intéresse. Je l'ai aussi mis en précommande. Quasiment tous ses coloris sont en précommande. Donc, n'hésitez pas. Surtout que j'ai une séance de teinture prévue la semaine prochaine. Et ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Mais je vous les montrerai à l'occasion de vidéos ou de vlogs. Voilà. Donc, ça, c'était les petites nouveautés de la boutique. J'ai vu mon chien qui se rapproche parce qu'il sait qu'il va pleuvoir. Ah oui, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois qu'on a fait le tour en termes de coup de cœur. Je n'ai pas eu énormément de coup de cœur. J'ai juste vu passer... Oui, je vais vous la montrer. Je l'affiche juste. J'ai vu passer une paire de chaussettes bien mignonnes. En fait, ce que j'aime, c'est les Boreal Sleepers de Lindsey Foller. C'est un patron qui est en anglais seulement. Et il est au prix de 7,77€ sur Ravelry. Ce que j'aime, c'est que déjà, c'est de la laine à chaussettes DK. Donc moi, j'en ai de la laine à chaussettes DK sur mon site, sur mon shop. Et du coup, j'avais envie d'essayer de l'utiliser pour faire des chaussettes. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un revers là. Je les trouve trop chou en fait. C'est trop mignon. Et on peut les remonter. Du coup, c'est des chaussettes assez hautes. Et je pense que c'est très, très simple. Elle doit se tricoter de haut en bas. Il y a un talon à gosser. Et voilà. Je l'ai trouvé chou. Donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Oui. Alors, la semaine prochaine, je reviendrai sous forme de vlog. Puisqu'il y a le pont de l'ascension. Je vais en profiter pour vous faire un vlog. Et surtout que j'ai une séance de teinture qui est prévue. Et puis, du coup, un peu plus de temps. Bien que ce soit le moment de mon anniversaire et qu'on va quand même faire la fête. Je pense avoir un peu plus de temps de tricot et tout. Et peut-être un peu de couture pour faire des choses et que ce soit intéressant sous forme de vlog. Donc, voilà. Et puis, peut-être que je mettrai quelques images de mon anniversaire si c'est sympa. Et voilà tout ce que je voulais vous dire, je crois. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sous la précédente vidéo. Vous êtes toujours très, très adorables. Je suis désolée si je ne prends pas forcément le temps de vous répondre. Tous les commentaires sont lus. Je vous mets toujours un petit cœur minimum. Et puis, j'ai bien noté tous les sites internet que vous m'avez. En tout cas, tous les rendez-vous, tous les événements liés autour du tricot auxquels je pourrais participer. En tout cas, proposer d'exposer. J'ai vu effectivement, merci à toutes celles qui m'ont partagé, le fait que sur le site de Tricot & Stitch, elle est en train de rassembler justement tous les événements Tricot. Et ça, c'est trop cool. Merci Tricot & Stitch de faire ça. Du coup, ça va m'aider aussi dans mes recherches. Donc, merci pour les partages. Vous êtes vraiment adorables. Et voilà. Sachez aussi que la semaine prochaine, en fait, on est le 20. Là, normalement, je fais un tirage au sort pour le challenge du printemps. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je pense que parmi ce que je vais mettre dans le shop, là, je vais peut-être en mettre un de côté pour vous faire un tirage au sort. Je n'ai pas fait appel à des sponsors cette semaine. Mais voilà, je vais voir. Je vais voir. Je n'ai pas encore prévu. Mais peut-être au moment du week-end prolongé, là, je vais y réfléchir pour vous faire un petit lot. Voilà. Donc, il y aura un tirage au sort plutôt fin de semaine prochaine. Donc oui, ce que je disais, c'est rendez-vous sous forme de vlog. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des gros gros bisous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end cocooning et loisirs créatifs, un moment en famille. Moi, j'ai prévu du cocooning. C'est cool. Et voilà. Donc, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.